mardi 27 décembre 2022 deuxième journée du ponza je m'adresse d'abord à ma communauté noire et à travers elle à tous les humains de la planète sur la question d'autodétermination l'autodétermination c'est la capacité de maîtriser les interdépendances qui s'offrent à nous à travers la nature et à la culture c'est tout simplement cette tendance à aller vers la souveraineté j'allais même dire la souveraineté optimale pour y arriver il faut donc prendre des précautions et pour être plus concret si l'être humain avait bonne conscience il aurait compris que à travers la protection de la nature on a cette possibilité de protéger en même temps les éléments vitaux j'allais même dire primordiaux que sont l'air l'eau les énergies et aussi l'air faire en sorte que effectivement ces éléments vitaux soit protégé c'est l'une des conditions de notre existence humaine sur la planète je voudrais en cette année 2023 appeler à la conscience de notre communauté mais aussi à la conscience de tous les êtres humains de la planète pour éviter de faire un faux débat ou plutôt même de continuer un faux débat entre l'écologie et l'économie tant il est vrai que depuis son apparition sur la planète l'homme a toujours mis en place son développement à partir de ce qui l'entoure je vais parler des écosystèmes l'homme a construit ses logements l'homme a mis en place la communication il a fabriqué l'éducation bref il a produit à partir de la nature donc faire la liaison entre la nature et la culture la la liaison entre l'écologie et l'économie est ce que nous devons faire pour sortir du débat occidental qui a fait qu'effectivement pendant des siècles l'économie a cassé la nature pour faire en sorte ce que nous vivons aujourd'hui à travers les dérèglements climatiques j'en appelle à toutes les consciences pour terminer pour faire de cette année 2023 une année de lienage entre écologie et économie merci